L'une des principales intéressées, la présidente du Conseil du Trésor qui négocie pour le gouvernement, Sonia Lebel, bonjour. Bonjour. Bon, sur ça, commençons par ce qui est tout frais, la nomination d'un conciliateur. Ça a été agréé au cours des dernières heures par les deux parties? Absolument. Nous, on est favorables à tout ce qui peut faciliter les échanges, c'est le rôle d'un conciliateur. Alors maintenant, on a dit oui, avançons et voyons si on peut effectivement progresser. Mais comme je le dis, tout ce qui peut faciliter les échanges, pour nous, on est favorables à ça. Est-ce que de part et d'autre, on a fait suffisamment d'efforts pour essayer d'éviter la grève? On est plusieurs à avoir l'impression que c'était comme une fatalité. Qu'on se dit, ah, cette année, les syndicats se sont mis ça dans la tête. On n'a pas le choix. Il faut laisser passer des journées de grève. Comme si c'était une fatalité. Est-ce qu'on a essayé vraiment de l'éviter? Bien, j'espère que ce n'est pas une fatalité. J'espère que ce n'est pas le cas, que les syndicats veulent absolument faire la grève. Je peux vous dire que de notre côté, du côté du gouvernement, bien, j'ai fait une quatrième offre maintenant en octobre. qui est loin d'être négligeable, qui est très sérieuse. Et je suis ferme depuis le début sur les priorités du gouvernement. C'est d'avoir des avancées significatives sur l'organisation du travail pour être capable de favoriser les services à la population, particulièrement en santé et en éducation. Et là-dessus, je n'ai jamais changé de discours. Je n'ai jamais dévié de ma priorité. Et ça va demeurer la priorité. On l'a dit, les salaires, on le comprend, M. Dumont, que les salaires sont importants. Il n'y a pas personne qui ne comprend pas cette notion-là. C'est pour ça que dans la dernière négo, on a donné quand même des offres qui sont historiques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les syndicats de la FIC, la FAE, entre autres, les syndicats des infirmières, des enseignants à l'époque. Ce n'est pas les seuls, mais qui étaient concernés par les augmentations différenciées. Et ce n'est pas peut-être 10 ans de ça, c'est en 2023. Et au lendemain de cette négo, on nous dit qu'il y a encore des problèmes dans le quotidien des enseignants et des infirmières. C'est pour ça qu'on dit, oui, les salaires, c'est important. On va finir par régler cette question-là. Mais d'abord et avant tout, il faut s'entendre sur l'organisation du travail. Et c'est là-dessus que je veux avoir des mouvements significatifs d'avoir des syndicats depuis le début. Est-ce que, minimalement, vous pouvez nous dire, je ne sais pas, dans la dernière semaine, mettons, depuis qu'on le sait qu'il y a toutes ces grèves annoncées, est-ce qu'il y a eu certains progrès? Est-ce qu'il y a certains points, sans nous révéler de secret, mais est-ce qu'il y a certains points aux tables où on a pris la feuille et on dit, bon, celle-là, on peut la mettre dans la filière réglée. Y a-tu des petits points qui se sont réglés? Y a-tu des avancées? Bien, je vais rassurer les gens sur une chose. Le travail aux tables des négociations est colossal et il se fait. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sujets dans une table de négociations sur lesquels, de toute façon, il faut régler. Il faut cocher la case, ce que c'est fait. Il y a une liste de sujets qui est assez énorme. Là où c'est beaucoup plus difficile, présentement, c'est sur les sujets que je considère comme étant incontournables et que les syndicats considèrent incontournables aussi. Donc, sur ce qui est, bon, parlons des enseignants, la composition de la classe, la tâche enseignante. Là-dessus, bien, il faut que les syndicats nous donnent plus de souplesse pour être capables de mieux travailler. Comment on peut faire pour ramener l'affectation des classes plus tôt? Bien, ça, j'ai besoin de l'accord des syndicats là-dessus. Et c'est très, disons que c'est beaucoup plus ardu. Et c'est là-dessus que j'ai moins, disons, de collaboration. Quand on parle des enseignantes, pas des enseignantes, pardon, des infirmières, c'est toute la question de la composition des horaires, l'autogestion des horaires. On me dit, mettez fin au TSO, Mme Lebel, M. Dubé, particulier à mon collègue qui subit beaucoup de pression là-dessus et qui a la même volonté que moi, c'est-à-dire de faire avancer. Bien, je dis, OK, mais on me demande encore de passer par les syndicats pour être capable de faire des horaires avec la volonté des infirmières. Donc, à un moment donné, je l'ai dit, il y a entre les mains des syndicats présentement des clés essentielles pour obtenir cette souplesse-là. Eh bien, ils s'accrochent à ces clés-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'on en discute, qu'on trouve des solutions. Mais je veux rassurer les gens, on ne perd pas notre temps. Il n'y a rien qui est mis sur pause. Ma volonté, moi, de régler le plus rapidement possible, et je me suis donnée d'ici la fin de l'année pour être tentée de régler ces conventions collectives-là, elle est la même, puis j'ai le même acharnement, puis la même, je dirais, urgence à l'intérieur de moi-même que j'avais depuis le début de ces négociations-là. Mais vous savez, on me parle des salaires, on me parle des salaires, mais même sur les paramètres salariaux, j'ai fait des avancées, puis eux ne bougent pas. Et j'ai plusieurs demandes différentes à la table centrale des syndicats. Donc, ils ne sont même pas tous à la même place. Moi, je n'irais pas jouer une partie d'enchaire en faisant monter mes paramètres sans obtenir des gains pour la population dans l'organisation du travail. Donc, j'ai été claire. Quand on aura des avancées significatives, puis des ouvertures à trouver des solutions pour améliorer les services pour nos enfants, pour les patients du système de santé qui fonctionnent 24 heures sur 24, 17 jours sur 7, bien, on pourra reparler des paramètres salariaux et voir qu'est-ce qui est possible de faire. Mme Lebel, quand on écoute autant les syndiqués eux-mêmes que la population qui appuie les syndiqués, une partie de la population qui appuie les syndiqués, il y a des affaires qui reviennent tout le temps, l'augmentation du salaire aux députés, la nouvelle affaire, 5 à 7 millions pour le hockey. Est-ce que vous avez pété une coche au Conseil des ministres en leur disant « Hey, moi, je marche sur un fil de fer, je négocie avec 600 000 personnes. Pouvez-vous arrêter de me faire des jambettes? » Est-ce que vous avez parlé à vos collègues? Bien, j'essaie de pas peter de coche dans la vie. Là, c'est pas bon pour ma santé mentale. Mais écoutez, la négociation, c'est quelque chose qui se fait en tenant compte de l'actualité. Je peux pas négocier dans une cloche de verre. Et tout, malheureusement, est sujet à amalgame. Puis je reprocherai pas au syndicat de tout détourner, toutes les mesures du gouvernement. Mais tout n'est pas parti à la négociation. Je veux dire, le gouvernement peut pas arrêter de fonctionner. On a d'autres enjeux, d'autres citoyens, d'autres intérêts pour le Québec. Donc, on peut pas arrêter d'avoir des mesures, des annonces. Et le syndicat peut pas dire à chaque fois, vous voyez, on baisse les impôts pour tous les Québécois concernés parce que tous les Québécois ont des enjeux de coût de la vie. Bien, il aurait pas dû baisser les impôts pour tout le monde. Il aurait dû nous donner ça dans la négociation. Il devrait pas parler d'une usine ou de l'investissement économique avec des retombées. Il devrait mettre ça dans la négociation. Tout n'est pas sujet pour la négo. Donc, il faut quand même arrêter de faire des amalgames. Mais si vous me demandez que j'aimerais ça que tout arrête pour être capable d'avancer, bien, c'est pas possible. Donc, je travaille avec. Puis moi, je garde mon oeil sur l'objectif de meilleurs services pour les citoyens, de meilleures conditions de travail pour nos employés. J'entends que vous êtes pas une personne qui pète des coches, mais vous allez néanmoins leur dire calmement que parfois, ils vous font des embêtes. Sonia Lebel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci, bonjour.